Amis débutants ou presque débutants, bonjour ! Aujourd'hui un morceau de John Osborne qui est une songwriter américaine qui a eu son petit succès dans les années 90. Un morceau qui s'appelle One of Us qui est basé sur une progression d'accords très très simple donc quatre accords plus deux accords pour le pont. Donc on va y aller tranquillement avec la rythmique. Alors plusieurs choses. Déjà les accords. Premier accord, Mi mineur, on commence à le connaître celui-ci. Do majeur, Sol majeur qu'on jouera au choix avec le Sol aigu ou avec le Mi aigu donc vraiment avec deux doigts. Donc c'est Sol majeur 6 et puis le Ré majeur que tout le monde connaît ou presque si vous êtes vraiment débutants. Voilà un des premiers accords. Dans la rythmique pas de difficulté d'exécution si ce n'est que juste avant de passer à l'accord suivant souvent on va lâcher complètement la main gauche pour faire résonner toutes les cordes. Voilà ça fait un petit peu bizarre comme sonorité mais le but du jeu étant de donner un petit peu un effet rythmique. Alors faites attention à ça je vais vous rejouer le passage. Voilà c'est pas systématique mais de temps en temps ça met un petit peu d'air. Voilà c'est un petit peu un gimmick guitaristique ce qui fait que ce qui sonne au départ un petit peu tendu voilà devient quelque chose qu'on intègre et qui rentre dans la sonorité de l'instrument. Donc culturellement on a l'habitude d'entendre ces choses-là notamment dans la folk musique. Donc il faut s'en servir. Les accords du pont c'est très très simple. On va les jouer de cette manière là. Alors il s'agit d'un Do additionné neuf. Attention le nom est un peu compliqué mais c'est très très simple. C'est un Do majeur sur lequel on rajoute la neuvième note en partant de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Voilà on rajoute un Ré. Cette petite sonorité là qui donne un petit côté moderne, lumineux à l'accord. Utilisez l'adjectif que vous voulez. Premier accord donc Do additionné neuf. L'accord suivant c'est un Ré additionné neuf mais au lieu de tout déplacer on va simplement déplacer la position et on va utiliser les cordes à vide. donc le Mi à vide qui va se retrouver doublé par notre doigt 3. Ici le Sol à vide donc c'est un Sol qui va se rajouter à notre Ré. Le Fa dièse donc ça va frotter un petit peu. Et puis le Ré évidemment donc. Premier accord. Deuxième accord. On va aller jouer de cette manière là. Voilà. C'est un accord qui sert pour le pont. C'est à dire un pont est un passage musical qui va nous servir à aller du couplet au refrain. Le couplet et le refrain étant basé sur la même suite d'accords. Voilà on se sert de ce petit passage là pour faire la transition. On remarquera que sur la fin au lieu de jouer la rythmique simple comme ceci. Sur le deuxième accord on va accentuer et donc faire une progression de volume en appuyant un peu plus fort sur les cordes pour faire la transition donc donner plus d'énergie. On la fait de cette manière là. Et on repart là sur les accords du refrain. Donc on va rajouter pour les plus aguerris d'entre vous une petite intro qui va reprendre la mélodie du chant. Voilà. Donc on va intégrer ça à nos accords. Ce qu'il va nous faire sur nos accords. Donc ça ne concerne que les deux premiers accords. Donc pour le Mi mineur. Voilà on rajoute le petit doigt qui va nous jouer un Sol. Et pour le Do. Et bien on rajoute le petit doigt ici qui va nous faire un Ré. Ce qui rend l'index inutile. On le garde pour avoir la position. Mais ce qui compte c'est d'avoir cette note là en aiguë. On va intégrer ça dans notre rythmique. Ce qui nous donne la chose suivante. Voilà. Donc n'hésitez pas à pratiquer lentement. En maintenant toujours le rythme à la main droite. Là sur l'intro on est quasiment que sur des coups vers le bas. Donc pensez toujours au groove. Au rythme. Au placement. Et puis surtout prenez du plaisir. Voilà. Merci.